Le Seigneur fait des grandes choses dans notre vie. Quel privilège quand on lui remet et qu'on est vrai avec le Seigneur. Et dans chacune de vos vies, le Seigneur veut avoir la victoire. La victoire sur le péché. Parce que la Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché. Et moi-même, j'ai été esclave du péché, de l'alcool en particulier. Et tous les jours, je disais, demain j'arrête. Mais le lendemain, j'étais encore plus explosé que la veille. Et de jour en jour comme ça, pas moyen. Mais quand j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai reconnu mon péché, Jésus m'a libéré et a fait de moi un homme libre. Libre à l'égard de ce péché qui me tenait. C'était l'alcool. Et l'alcool, c'est aussi quelque chose de terrible. Mais Dieu veut nous rendre libres, quel que soit notre péché, quelle que soit notre situation. Et il faut dire, j'avouerai mon péché devant l'éternel. Et le Seigneur, il nous libère et il nous pardonne. Et j'ai vu tellement la transformation de notre frère Kevin, que je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Et quand je vois Kevin, je vois ma vie, je vois la vie de beaucoup qui ont fait le pas un jour de reconnaître leur état, de s'humilier devant le Seigneur. Et le Seigneur les a totalement changés, transformés. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est le plan de Dieu. Et Dieu nous donne tout ce qu'il faut parce qu'à la croix, il a tout accompli pour que chacun d'entre nous soit libre et puisse marcher dans son plan. Et c'est une grande grâce de s'attendre à lui et de lui faire confiance. Et je vous encourage à lui faire confiance et à vous attendre à lui. Ce matin, j'avais une parole, je priais pour vous cette nuit, j'avais une parole sur mon cœur. C'est l'histoire de Gédéon et je voulais la partager avec vous. Donc, on va lire avec vous dans le livre des juges, au chapitre 6. Vous connaissez sûrement cette histoire. Et c'est un homme tout à fait ordinaire. Un homme qui n'avait pas un grand ministère, un homme qui était simple, un homme qui était découragé. Mais Dieu l'a saisi, Dieu lui a parlé et il va faire de lui un homme extraordinaire. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, si ce n'est pas le Seigneur qui fait les choses, on ne fait jamais rien de bon. Et on passe toute notre vie à bricoler, à essayer de faire des choses. Mais quand on est saisi par le Seigneur, le Seigneur nous transforme, nous change et nous fait faire des grandes choses à sa gloire. C'est le cas de Gédéon. On lit ensemble un juge, Josu et Jugerut. Et là, c'est le livre des juges, chapitre 6. Écoutez ça, ça commence mal pour le peuple d'Israël. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. » C'est toujours le problème d'Israël. Israël, au lieu d'obéir à Dieu, ils ont désobéi. Ils se sont tournés vers les idoles. Et quand nous, notre idole, ça peut être la pornographie, le sexe, l'alcool, la drogue, ça peut être des choses comme ça. Et là, on est malheureux. Parce que ça, c'est le domaine de l'ennemi qui vient pour nous accabler, pour nous condamner. Mais Jésus, lui, il veut nous libérer de tout ça. Mais les enfants d'Israël, à cette époque, firent ce qui déplait à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, l'ennemi, durant sept ans. Et qu'est-ce que c'était Madian ? Pourtant, c'était un cousin d'Abraham. Abraham avait une femme avec qui il avait eu des enfants, dont Madian. Et puis, ça n'a pas été évident, ces enfants sont devenus les ennemis de l'Éternel. Kétura, c'était la seconde femme d'Abraham. Dans un chronique, il est parlé des fils de Kétura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimram, Joscam, Médan, Madian. Et là, ce sont les Madianites. Donc, c'est les petits cousins de la famille. Mais ces petits cousins, c'était des gens rebelles. Ils s'étaient rebellés contre le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert et voulait rentrer en Canaan, ils les ont attaqués. Et au lieu de les aider, ils se sont montrés comme des ennemis de l'Éternel. Et puis, quelques siècles après, on retrouve ce peuple qui revient et qui va attaquer à nouveau Israël dans ce passage. Mais on sait que finalement, ils ont été exterminés par Saül, le premier roi d'Israël. On continue. « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amélec et les fils de Rion et ils marchaient contre lui. » Et c'était vraiment un temps difficile pour le peuple d'Israël. Ils cultivaient et l'ennemi venait comme des sauterelles, ravageait le pays et ils n'avaient plus rien à manger. Et donc, pour ça, du fait qu'ils avaient peur, ils allaient se cacher dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Ils ne pouvaient plus vivre normalement. Ils étaient sans cesse attaqués par leurs ennemis. « Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Rion. Amalek, c'est les Amalécites, toujours les ennemis d'Israël. Ils marchaient contre eux, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. » Vous connaissez Gaza ? On en parle encore aujourd'hui. « Et ne laissaient en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et puis ils tuaient tous les animaux. » Ça voulait dire que c'était la famine pour le peuple d'Israël. « Car ils montaient avec leurs troupeaux et avec leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables. Et eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. » Je crois que Madagascar, cette année, a eu une terrible attaque des sauterelles aussi, dans la région, je crois, du sud de Madagascar. Et ça a amené beaucoup de famine. Mais ce temps, pour le peuple d'Israël, c'était un temps où ils ont désobéi à Dieu. Ils ont oublié Dieu et ne se sont pas tournés vers lui. Ce matin, avec ma femme, on lisait Deutéronome 28, où le Seigneur avait donné cet ordre. « Si vous marchez avec moi, je vous bénirai. Vous ne manquerez de rien. Vous sommerez, vous récolterez. J'enverrai la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aurez du blé en abondance. Vous aurez tout ce qu'il faut. Mais si vous vous détournez de moi, vous allez connaître la misère. Vous allez connaître que vous n'aurez plus rien à manger, que vos semis ne vont rien donner. » Et là, on est dans ce temps-là. Alors, Israël fut très malheureux à cause de Madion, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et voilà que tout change. Il nous a dit « Israël fut très malheureux. » Quand on n'a pas le Seigneur, on est très malheureux. Ça, c'est sûr. Moi-même, je me rappelle, quand j'avais mes 20 ans, je me regardais dans une glace, mais j'avais tout, tout ce qu'il fallait, et mon cœur était vide, et je pleurais comme un enfant. Parce que j'étais malheureux. Parce que si vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, vous êtes malheureux. Vous n'avez pas de joie, ou des joies éphémères. On fait la fête un petit coup, et puis on met tout de suite sa part. La joie ne dure pas. Ou alors, on est obligé de rentrer dans des choses extrêmes, et qui nous changent, qui nous transforment, qui nous droguent, qui nous transforment. Et ce n'est pas bon. On devient addict de ces choses. Mais Jésus est venu pour nous libérer, pour nous rendre libres. Alléluia. Israël fut très malheureux à cause de Madion. Ce n'est pas à cause de Madion qu'ils étaient malheureux. Si vous êtes malheureux, ce n'est pas à cause de Madion, c'est à cause de notre péché. C'est à cause que nous nous sommes détournés du Seigneur. Et quand on revient au Seigneur, là on trouve la paix et la joie. Alors, Israël quand même était très malheureux à cause de Madion, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Si vous êtes malheureux, première chose qu'il faut faire, c'est crier à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand on connaît nos frayeurs, nos peurs, on crie à lui. Il vient pour nous changer, et il nous transforme. Gloire au Seigneur, que mon frère Kevin a crié à lui, parce qu'il avait tout pour être heureux, mais il était malheureux. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il entendait parler, il était comme derrière une vitrine, mais il ne pouvait pas atteindre. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madion, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Vous voyez, quand on crie, le Seigneur a envoyé un serviteur. Il va envoyer un homme de Dieu qui va leur parler. Ils crièrent à l'Éternel, et Dieu va envoyer, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, les prophètes ? Ce qu'a dit le frère Mickey Hardy, ce qu'on vous dit souvent à chacun d'entre vous. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage, du pays du péché. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, la main de l'ennemi, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous le dis, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignerez point les dieux des armoréens dans lesquels vous habiterez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Dieu reprend son peuple. Il dit, ce n'est pas à cause de ma dion, mais c'est à cause de votre attitude. Au lieu de me servir, vous avez continué à vous, à vous, à fréquenter les gens étrangers, et à prendre leur Dieu et vivre comme eux. Vous savez, le monde a des teintes sur nous. Il faut faire bien attention au monde. Et le monde, lui, il a plein d'idoles. Les voitures, l'argent, plein de choses, les footballeurs, toutes ces choses-là, le football, plein de choses. Et ça finit par déteindre sur nous, et ça nous rend malheureux. Mais là, le Seigneur va intervenir. Et le Seigneur leur dit, vous n'avez pas écouté ma voix. À vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas au Seigneur, c'est parce que vous n'avez pas écouté sa voix. À un moment, vous avez fermé votre cœur. Alors qu'il vous appelle, qu'il a un plan, qu'il a un plan d'amour. Vous avez peut-être entendu ce plan d'amour, mais vous n'avez pas fait attention. Je me rappelle, quand j'étais nouveau converti, dans ma famille, ils faisaient la fête, c'était un mariage. Et donc, on était invités au mariage. Et puis, je lui ai dit, tiens, je vais aller chercher mon oncle à la gare, qui est un typique français. C'était un chef de gare, mais avec le nez rouge, buvant beaucoup. Et je lui ai dit, au moins, je vais lui parler du Seigneur. Alors, j'avais eu cette idée, comme nouveau converti, de découper des lettres dans ma voiture et de mettre à la place du passager, en face le passager, Dieu t'aime et un plan pour ta vie. Et j'écris mes lettres. Je découpe des petites lettres. J'écris ça en gros. Et je lui ai dit, quand il va venir, c'est sûr que je vais pouvoir lui parler. Et il va voir ça, il va me parler. Et voilà mon oncle qui arrive avec ses plaisanteries, avec ses gros mots, tout ça. Il monte dans la voiture, il se tourne comme ça. C'est-à-dire, il met sa main juste où il y a les lettres. Et puis, il se met en travers, comme ça. Et je lui ai dit, mais alors, Seigneur, j'ai passé deux heures à faire ce petit travail pour lui parler. Et il ne veut pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et vers minuit, une heure du matin, j'étais fatigué parce que c'était la fête dans ma famille. Ils n'étaient pas chrétiens. Il n'y avait pas de chrétiens. J'étais le seul, j'ai pu très peu témoigner. Alors, je lui ai dit, Seigneur, je monte dans ma voiture. Et je monte dans ma voiture et je regarde. Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. C'est pour toi. C'est moi qu'il aimais. C'est moi qu'il avait choisi. C'est moi, le Seigneur voulait me dire qu'il m'aimait, qu'il avait un plan pour ma vie. Je pensais toujours au plan des autres. Mais sachez que Jésus vous aime, qu'il a un plan pour votre vie. C'est tellement important. Et cette expérience-là m'a marqué. Parce que je me rappelle toujours, dans des moments difficiles, Dieu même, il a un plan pour ma vie et il va me conduire. Et il veut aussi vous conduire. Et il a un plan pour que vous puissiez le connaître et marcher avec lui. Alors, Dieu a parlé, le prophète a parlé. Alors, là, on a le personnage qui arrive. Il y a l'ange de l'éternel qui arrive. Il s'assit sous le Thérabint, qui est un arbre là, et dans cette maison d'Abiezère, de la famille d'Abiezère. Et il voit Gédéon qui battait du frônement au pressoir pour le mettre à l'abri. Les pressoirs, moi, j'étais viticulteur, onologue, et les pressoirs, c'était à l'époque des endroits dans la cave, où vous aviez une surface plane. Et on mettait les raisins là, et puis il y avait une sortie pour faire sortir le mou qui était écrasé, et qui tombait dans une autre cuve. Et donc, là, c'était pour la vigne. Mais lui, Gédéon, là, il était en train de battre du froment dans la cave. Chose qu'on ne faisait pas. C'est-à-dire qu'il avait peur. Il était caché, et il avait peur que Madian arrive et lui prenne le reste de froment qu'il était en train de préparer. Ce n'est pas dans le pressoir qu'on fait battre le blé ou le froment. C'est à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, quand vous tapez le froment, la graine va tomber, et puis ce qui l'entoure, le petit voile, va s'envoler avec le vent. Mais là, il est dans la cave. Parce que là-haut, quand il fait son froment sur la surface de la terre, s'il fait dans son jardin, tout le monde peut le voir. Donc, il est caché. Il vit dans la peur. Et là, il est au pressoir. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu nous voit comme des petits. Non, il ne nous voit pas comme des petits. Il nous voit comme des héros. Il veut faire de nous des hommes qu'il veut utiliser, des femmes qu'il veut utiliser. Nous, on s'abaisse trop. Non, le Seigneur veut nous élever. Alors, vaillant héros, Jédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et on voit que Jédéon, il comprend tout à l'envers. Il ne comprend pas que, il dit, l'Éternel nous a abandonnés quelque part. Mais Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui avons abandonné l'Éternel. Si tu trouves que Dieu est loin, j'ai vu ça sur une petite voiture, sur une voiture aux États-Unis, un autocollant. Si tu trouves que Dieu est loin, devine qui a bougé. Est-ce que c'est Dieu qui est parti ? Ou c'est toi qui t'es éloigné ? Mais c'est toujours nous qui nous éloignons. Et Jédéon, il aurait pu dire ça. Ben oui, le Seigneur n'est plus avec nous. Vaillant héros, mais non. L'Éternel est... Et il le dit, l'Éternel est avec toi, ça c'est l'ange qui lui dit. Mais lui, il répond, ah, si mon Seigneur était avec nous, nous ne serions pas dans cette situation. Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Mais maintenant, le Seigneur nous abandonne et nous livre entre les mains de Madion. C'est terrible comme on peut se plaindre. C'est à cause de la situation, c'est à cause du Covid, c'est à cause de quoi ? Souvent, c'est parce qu'on a oublié l'Éternel. Parce que même avec le Covid, on peut faire face à toutes les situations. Même dans la difficulté, dans les finances, dans les choses difficiles qu'on peut passer. Si on s'appuie sur l'Éternel, on va passer. Le Seigneur va intervenir, il ne nous oubliera pas. Vous savez, on a vécu comme ça, ma femme et moi, quand on a commencé dans notre ministère. Tout le monde ne voulait pas croire qu'on allait servir le Seigneur. Et nous, on avait reçu cet appel-là. Et donc, on est partis. Et puis, on est invité un dimanche, une semaine, à aller travailler avec Jeunesse à Mission en Suisse. On avait un bébé. À l'époque, c'était notre fils David. Donc, ça fait 40 ans déjà, au moins. Et on n'avait pas d'essence pour m'aller de Paris à Genève. Et un jour, on va à l'église. Ce dimanche-là, on va à l'église, comme d'habitude. Et quelqu'un a mis un billet de... Alors, c'était des francs de 20 francs. Non, c'était des francs peut-être 200 francs. Je ne sais pas. Bon, une somme suffisante correspondant à 20 euros. C'était l'argent qu'il nous fallait pour mettre dans l'essence, pour aller jusqu'à Genève. On a senti vraiment que le Seigneur nous conduisait, qu'il avait sa main sur nous. Et puis, on part et on n'a pas d'argent pour acheter de quoi manger, nourrir notre enfant. Et à un moment, on s'arrête au bord de la route. Et ma femme me dit, regarde, il y a plein de pommes par terre. Elle a pris les pommes et elle a fait de la compote pour notre enfant. On a vraiment marché avec la probation du Seigneur, qui à chaque étape est intervenue. C'est ça la vie par la foi. C'est de faire confiance au Seigneur. Et c'est s'attendre à lui dans toutes les situations. Et puis, on arrive à Genève en mission et la Genève en mission nous dit, il y a une sœur qui a laissé son appartement. Voilà la clé. On arrive dans l'appartement, le frigo était plein, tout était plein. Et elle a pu rester avec eux pendant une semaine et travailler avec eux. C'était en 1977, c'était les fêtes des vignerons à Lausanne. On a vu vraiment la main du Seigneur. Le Seigneur est celui qui pourvoit nos besoins. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir et me dit, mais je n'ai pas d'argent. Bon, bien sûr, si je peux l'aider, je vais l'aider. Mais je lui dis, mais c'est l'occasion pour toi de t'appuyer sur le Seigneur. Parce que c'est les époques les plus riches de notre vie spirituelle, parce que le Seigneur nous nourrit et il prend soin de ses enfants. Et il ne faut pas avoir peur. Dieu est fidèle. Nous, on est toujours en train de s'inquiéter pour le mois prochain, pour dans deux mois, pour dans trois mois. Il faut arrêter avec ça. Chaque jour, nous dit la Bible, suffit sa peine. Si Dieu était fidèle dans le passé, quand on regarde en arrière, Dieu a toujours été fidèle avec nous. Il sera fidèle dans le futur. Il prend soin de nous. Ne nous inquiétons pas. Mais le pauvre Gédéon, lui, il était complètement découragé. Il croyait que le Seigneur l'avait abandonné. Il ne voyait plus ses prodiges, comme il disait. Dieu nous a fait monter hors d'Égypte, mais maintenant l'Éternel nous abandonne. Mais non, l'Éternel ne nous abandonne jamais. Mais il est fidèle et il est toujours prêt à intervenir. Et il nous livre entre les mains de Madion. L'Éternel se leva vers lui et lui dit. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madion. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Oh, le pauvre Gédéon, il a dit. Mais qu'est-ce que c'est de ça ? Je ne suis pas capable. Moi, je suis un petit gars, un petit bonhomme. Je suis fini. Comment moi, je vais aller délivrer ? Et des fois, quand Dieu vous appelle, c'est pareil. Il vous appelle à aller prêcher les évangiles. Il vous dit, mais non, mon Seigneur, tu t'es trompé là. Prends quelqu'un de doué. Prends quelqu'un qui connaît. Moi, je ne connais pas. Mais là, le Seigneur nous dit. Va avec la force que tu as et je serai avec toi. Parce que le plus important, ce n'est pas la force qu'on a. On ne sent pas beaucoup notre force. Mais c'est que le Seigneur est avec nous. Et il faut savoir que le Seigneur est avec nous dans tous les appels qu'il nous adresse. Et qu'il est fidèle. Et qu'il prend soin de nous. Et quand on se confie en lui, le Seigneur, sa grâce est toujours là pour nous fortifier et pour nous écouter. C'est pour ça qu'on n'y va pas seul. Si on n'y va qu'avec nos propres forces, on est fini. Mais si on y va avec le Seigneur, il nous équipe. La sœur disait qu'elle n'aimait pas parler en public. Moi, pareil. D'ailleurs, la première fois que j'ai parlé en public, c'était tellement catastrophique. Au lieu de dire, le pasteur m'invite. Et au lieu de dire, je vais vous apporter le message. Maintenant, je leur ai dit, je vais vous apporter le massage. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et je crois que j'ai peut-être ma braillette ouverte. Alors, je tourne comme ça mon pantalon. Encore plus, tout le monde rigole. Le pasteur me tape derrière. Il dit, allez, va t'asseoir. C'était le message le plus court de l'histoire de l'Église. Donc, j'ai commencé. C'était catastrophique. Mais Dieu nous aide. Dieu nous fortifie. C'est pour ça qu'on ne peut pas se confier en nous. Mais on peut se confier en lui. Et c'est ce qu'il lui dit. L'Ecernel sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Compte sur ma grâce. Compte pas sur autre chose. Compte pas sur ta force, ton intelligence. Non. Mais compte au moins sur moi. Et là, le Seigneur est là pour nous équiper. Et le meilleur équipement qu'on puisse avoir, c'est pas l'école biblique. Non. C'est d'être avec le Seigneur. De développer une relation avec le Seigneur. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il est parlé de Pierre Réjean qui prêchait. Les gens étaient étonnés. Les pharisiens. Les sadducéens. Ils envoient des hommes pour faire une enquête. Et l'enquête révèle que c'est des hommes qui n'ont aucune éducation. Mais ils sont reconnus pour avoir été avec Jésus. Mais c'est ça notre qualification. Alors, j'ai fait l'école biblique. Je ne suis pas contre l'école biblique. J'ai fait aussi l'école biblique. Ça peut aider. Mais ce n'est pas une compréhension intellectuelle qu'on a besoin. C'est une œuvre dans notre cœur. À apprendre à marcher par la foi. À s'appuyer sur la grâce de Dieu. À ne pas compter sur nous-mêmes. Mais à compter sur le Seigneur. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Mais c'est le Seigneur qui nous envoie. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il sera fidèle. Et il fera ce qui est nécessaire. Jédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrer-je Israël ? Il est toujours encore en train de pleurer. Il dit. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. C'est fort. Et puis là, il explique. Voici ma famille la plus pauvre. En Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Et le Seigneur veut vraiment nous utiliser. Écoutez ce qu'a écrit Paul au Corinthien. 1 Corinthien 26-29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et vous savez pourquoi ? Afin que nulle chair ne se glorifie dans le Seigneur. Parce que quand on croit qu'on est capable, les frères et sœurs, eh bien on y va avec toute notre force, toute notre chair. Mais ça ne fait aucun changement. D'ailleurs, quand il y a eu le réveil en France qui est arrivé, le réveil de Pentecôte qui est arrivé vers 1920 en France, c'était venu par des Anglais qui parlaient le français comme des Anglais parlent le français. Alors il disait, allez, je vous allez répéter avec moi. Répétez, répétez. Et tous les Français riaient, riaient. Et les pasteurs français, les pasteurs qui parlaient très bien, qui avaient toute la culture française, toute l'éloquence. Ils disaient, mais c'est incroyable. Nous, on prêche des beaux messages, bien français, on n'a aucune conversion. Ces Américains ou ces Anglais qui parlent de répéter, qui disent des choses complètement folles, à l'envers, il y a des milliers de gens qui répondent à l'appel. Parce que c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas notre voix, ce n'est pas notre timbre de voix, ce n'est pas notre connaissance, c'est le Seigneur qui convainc les cœurs. Ah, c'est tellement merveilleux, les frères et sœurs. Alors l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Mais des fois, on est comme ça. Est-ce que vraiment c'est toi qui me parles, Seigneur, là ? Où c'est mon imagination, où je rêve, je me pince. Est-ce que c'est vrai ? Ne t'éloigne point d'ici, qu'il dit Gédéon, afin que je vienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alors lui, il va chercher le repas. Il a envie de faire un repas pour cet ange qui est avec lui. Donc il va aller chercher de la nourriture. Pourtant, c'était un temps de famine. Mais il va chercher de la nourriture. Et je vais le déposer devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon, dans ce temps de famine, il avait quand même un chevreau à lui offrir, la viande. Il avait aussi de la farine, des pains sans levain qu'il fait. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Lui, Gédéon, il pensait qu'il allait manger avec lui. Mais l'ange lui dit, non, non. Mets ça sur le rocher. Il va l'utiliser, ce qu'il a apporté comme nourriture, pour une offrande pour l'Éternel. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on voyait. Si l'offrande qui était consumée par le feu, c'est Dieu qui envoyait l'offrande. C'est la même chose avec Élie, lorsqu'il a été présenté une offrande à l'Éternel avec les taureaux, vous vous rappelez. Et puis les païens, ils faisaient des incisions, ils faisaient plein de choses et rien ne s'est produit. C'est Élie que Dieu a envoyé son feu pour agréer son sacrifice. Et là, c'est pareil. Il va mettre du jus sur la viande, il va la mouiller au maximum. Mais tout d'un coup, le feu est descendu et la grâce de Dieu s'est manifestée. Alors, il fit ainsi, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pins sans le vin. Alors il s'éléva du rocher un feu qui consuma la chair et les pins sans le vin. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22, j'ai dit en voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à Passe. Et c'était autrefois quand on voyait Dieu, c'est ce qu'avait dit Moïse, je ne peux pas regarder Dieu parce que je vais mourir. Mais il a demandé à trouver des grâces auprès de Dieu et il n'est pas mort. Il est vrai qu'on peut voir Dieu et vivre comme l'a fait, comme l'a fait, comment il s'appelait, pas Joseph, comme l'a fait Jacob. Vous vous rappelez Jacob, il était parti dans un endroit et il s'est pris un temps avec Dieu. Et c'était à Péniel, c'est là où il était démis de sa hanche. Et là, le Seigneur lui a dit, appela Péniel, car il avait vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Ce que nous sommes appelés, c'est de demander la présence de Dieu dans notre vie. C'est de laisser Dieu nous toucher, faire une œuvre dans notre cœur. Donc, ce qui va se passer, alors, il s'éleva du rocher à un feu qui consomma la chair et les pains sans le vin. Et l'ange de l'Éternel apparu à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et le Seigneur lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et le donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore à Orpha qui appartenait à la famille d'Abiezère. Alors, ça y est, il est sûr maintenant, c'est l'Éternel qui l'a appelé, c'est le plan de Dieu pour lui. Mais il va passer au verset 25. Là, l'Éternel va lui parler et va lui faire faire un test. Vous savez, quand on a reçu le Seigneur, on ouvre notre vie au Seigneur, on est pardonné, mais il y a des tests qui sont devant nous, que le Seigneur permet pour voir si on est vraiment converti, si on a vraiment, si on aime le Seigneur. Il y a un an et demi, mon papa qui a 93 ans était malade du cancer, et mon père m'a pendant 50 ans persécuté. Il était un grand ingénieur et il me disait toujours, moi je ne crois que ce que je vois. Je ne comprends pas que mon fils, il croit des choses qu'on ne voit pas. Et c'était une opposition tout le temps avec mon père. Et quand il y avait du monde, mon père disait, je vous présente mon fils, il est un pasteur, il travaille deux heures par semaine de nuit, le dimanche matin. Et il se foutait de moi tout le temps, de moi de tout le monde, et il me persécutait. Mais quand même, un jour, je vais le voir et je lui raconte une petite histoire, l'histoire du docteur Harrison que vous retrouverez dans mes petites histoires. On était en train d'écrire. C'était un homme qui était, comme mon père, plein de réussite, tout marchait pour lui. Il était médecin, après chirurgien, après professeur de médecine. Et il arrive à la somme membre de sa carrière où il doit recevoir le prix Nobel. Et pour lui, c'est toute sa vie, ça, la médecine. Il a abandonné sa femme, ses enfants, il ne s'en occupe pas. Lui, c'est son boulot. Et il y a des gens, des fois, comme ça. Et mon père était comme ça. Tout ce qui l'intéressait, c'était les brevets, c'était des choses scientifiques et tout ça. Et puis cet homme-là, il va chercher son prix Nobel. Il quitte les États-Unis, il arrive vers l'Allemagne, il y a un orage, l'avion est obligé de se poser. Et lui, il veut aller chercher son prix. Donc il prend son téléphone, il appelle ses amis qui sont déjà arrivés là-bas. Et puis il leur dit, je suis en panne, l'avion s'est arrêté, je ne sais pas où je suis, mais je veux y aller. Alors je loue une voiture et puis j'arrive dans quelques heures. Vous savez, les Américains, ils n'ont aucune notion de la géographie européenne. Ils ont déjà du mal à trouver où est la France. Et donc, une fois qu'il est parti avec sa voiture, il est parti sur l'autoroute et il s'aperçoit que la batterie de son téléphone est à plat. Mince. Impossible de voir un GPS, impossible de savoir. Alors il pleut, il pleut et il ne voit plus clair, il est fatigué, il sort de l'autoroute et il arrive dans une campagne un peu comme ça. Il voit un bois, il voit une maison éclairée. Alors il va frapper et il demande, madame, vous n'auriez pas le téléphone parce que j'ai un problème. Enfin, elle parle anglais et il rencontre une dame allemande qui parle anglais. Et il lui dit, mais rentrez, venez, je vous laisse mon téléphone. Et il téléphone à ses amis, j'arrive, mais je ne sais pas où je suis, je suis perdu, je suis en Allemagne, je ne sais même pas où je suis, mais j'essaye, j'essaye et je repartirai. Et puis, la dame lui propose un thé. Oh, ben volontiers, il boit un thé. Et puis, il voit de temps en temps la dame qui se retourne et qui va prier pour un enfant qui est dans son berceau. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, c'est mon enfant, il a le cancer. Mes amis m'ont encouragé d'aller voir aux États-Unis un grand médecin qui s'appelle le docteur Harrison. Il n'a pas donné son nom quand il a frappé. Et tout d'un coup, il se dit, mais c'est moi. Mais Dieu est tellement puissant que quelqu'un priait pour que je puisse le rencontrer, qu'il m'a fait détourner mon avion, détourner la voiture, me perdre dans l'autoroute pour arriver chez elle. Et là, il est touché. Et quand je dis ça à mon papa, mon papa, il dit, mais moi aussi, je suis malade, j'ai un cancer. Prie pour moi. Et tout de suite, j'ai prié pour mon papa. Et mon papa a répété la prière de repentance, tout son cœur. Mais on ne sait jamais. Vous savez, ça peut être une formule qu'on l'en raconte, qu'on l'en redit. Et j'avais peur que mon papa donne une formule. Mais la semaine suivante, j'étais au Congo-Kinshasa pour faire une conférence avec des pasteurs pendant 8 jours. Et je dis, tiens, j'ai mon iPhone, tiens, je vais essayer, je vais filmer. Alors les frères vont chercher une petite box. Moi, je filme et je me mets en direct sur Facebook et YouTube. Mon papa est un passionné d'informatique aussi. Et à ce moment-là, il est dans un hôpital à Reims, avec son ordinateur, couché dans un lit d'hôpital à cause de ce problème de cancer. Et il se branche, et c'est le premier qui se branche de tout le monde sur mon Facebook live. Et il me dit, super, c'est vraiment bien, ça c'est vrai, Jésus est vivant. J'en revenais pas. J'avais quitté mon papa après la prière de repentance. J'avais pas entendu parler de quoi que ce soit. Je pars là-bas et mon papa me dit, oui, je suis avec toi, ça c'est l'évangile, ça, ça change de vie, ça c'est ce que j'aurais dû faire toute ma vie, je suis passé à côté, Jésus est vivant, vas-y mon frère. J'en revenais pas. Mon papa, un miracle. Vous voyez, après une situation, après qu'on a prié pour vous, il y a toujours un test pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va choisir le Seigneur ou on va se laisser aller comme avant, comme dans la religion ? Si on se laisse aller comme avant, on peut tout perdre. Mais si on met le Seigneur en premier, le Seigneur va intervenir. Et c'était merveilleux quand mon papa est arrivé. Alors, au verset 25, on revient au livre de Juge, chapitre 6. Le test maintenant, pour Jédéon, ça va être d'enlever l'hôtel de Baal que son propre père a fait. Ce père-là, il devait être comme la personne la plus importante du village. Il était comme le maire. Et lui, dans sa propre cour, il y avait cet hôtel à Baal. Et Dieu a toujours dit non, je ne veux absolument pas que vous honoriez ces faux dieux. Baal, c'est moi le vrai dieu. Et lui, le fils, l'Éternel lui demande, allez, va renverser l'hôtel de Baal. « A Baal, le pieu sacré qui est dessus, tu bâtiras ainsi, ensuite, et tu déposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras en sacrifice avec le bois et l'idole que tu auras abattu. » Oh, ben ça, c'est un sacré test. C'est d'affronter son papa et de renverser tout ça. « Mais Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. » Mais il a obéi. L'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole. Quand Dieu nous dit quelque chose, il faut obéir. Il faut dire, oui, Seigneur, me voici. Quelques temps avant qu'il rencontre l'Éternel, il aurait dit que c'était impossible. Et des fois, nous, nous nous disons que c'était impossible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller renverser l'hôtel que mon père a établi. Comme il expliquait, je suis le plus petit dans ma maison. Je suis le dernier des frères, le plus insignifiant. Et moi, maintenant, je vais prendre une position contre mon père en allant renverser son hôtel de bal, mais il ne discute plus. Ce n'est plus le même homme. Parce que quand on marche par la foi, on ne laisse pas notre raisonnement nous pourrir notre foi. Mais on fait confiance au Seigneur. On s'attend à lui. On obéit au Seigneur. Tandis que quand on n'a pas la foi, on laisse notre raisonnement. On dit, ce n'est pas possible. On dit, je suis le plus petit parmi mes frères. Je suis le plus nul. C'est une catastrophe. Ça n'ira pas. Non, non. Il prend courage. Et il s'appuie sur l'éternel. Il prend dix hommes parmi ses serviteurs. Parce que c'était énorme comme hôtel qu'ils avaient fabriqué au dieu de bal. Il faut dix hommes pour arriver à tout démonter. Et il démonte tout. Et en plus, il construise cette fois-ci l'hôtel pour le dieu unique, le dieu de l'éternel. Extraordinaire. Et puis, ce qu'il va lui demander aussi, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Les preuves aussi, c'était d'aller chercher les taureaux qui avaient été réservés pour bal, élevés pendant sept ans par le papa pour les sacrifier à l'éternel et non plus à bal. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, la grâce du Seigneur va se manifester. Il a fait ça de jour. Il a fait ça de nuit et non de jour. Verset 28. « Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'hôtel de bal était renversé. Le pieu sacré dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. » Ils se dirent l'un à l'autre. « Mais qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et ils firent des recherches. On lui dit « C'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait ça. » Alors les gens de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils et qu'il meurt, car il a renversé l'hôtel de bal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Ah, on dirait que ça chauffe là. On dirait qu'il est cuit. Mais il n'est pas cuit parce que le Seigneur est avec nous. Et quand on fait le plan du Seigneur, ça se réalise toujours. Regardez la réponse. Verset 31. Joas, c'est son père. Il répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. « Est-ce à vous de prendre parti pour bal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour bal mourra avant que le matin vienne. Si bal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. » Changement total dans la vie de son père. Tout ça parce que le fils a pris position pour Dieu. Si on veut voir notre famille changer, il faut que nous-mêmes nous prenions position pour le Seigneur. Et le père, tout d'un coup, il a tourné sa veste. Il a dit, « Mais si bal est un dieu, qu'il le tue, mon fils, qu'il prend vengeance. Maintenant, tous ceux qui suivront bal, ils vont mourir. » Si bal est dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'il a renversé son hôtel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que bal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. Mais il n'est pas mort. La grâce de Dieu. Au contraire, il a pris des forces. Il a vu, quand on sort de l'épreuve, on est fortifié, on est encouragé. Comme la petite histoire que je vous ai racontée hier avec le cocon dans la chrysalide, dans la larve. Quand l'animal sort après cette débattue, il a des forces supplémentaires. S'il ne s'est pas débattu, il n'a pas eu cette force supplémentaire. Les épreuves, ça sert à ça, à nous fortifier dans le Seigneur. Si vous croyez que vous allez grandir en n'ayant pas d'épreuve, vous passez à côté. Mais les épreuves sont nécessaires pour notre épanouissement. Parce que dans les épreuves, on crie au Seigneur, on cherche le Seigneur. Et quand il n'y a pas d'épreuve, on se laisse aller dans un doux sommeil qui nous endort complètement et on se fait marcher par l'ennemi. Mais le Seigneur veut qu'on ait la victoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les épreuves. Au contraire, il faut les accepter et dire Seigneur, je vais les passer, mais avec toi. Il y a des épreuves dans ma famille. Comme l'a expliqué cette sœur, son papa est parti. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que Seigneur, je me confie en toi. Et lui console notre cœur, lui intervient, lui nous libère. Sa grâce est là. Et nous sommes appelés à vivre de la grâce de Dieu. Il y a un verset qui dit, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Et le soir aussi, à chaque instant, elle se renouvelle. Donc si j'ai raté hier, aujourd'hui je vais faire confiance au Seigneur. Sa grâce est avec moi. Je m'appuie sur lui et je lui fais confiance. Et donc, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiazer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoie des messagers dans Tout Ménacé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zébulon, dans Neftali qui montèrent à leur rencontre. Et il va avoir la victoire sur tous ces Madianites parce que le Seigneur est avec lui. C'est pas par sa propre force, mais la force du Seigneur, la grâce de Dieu. Nous ne gagnerons pas les victoires par notre force, mais par l'aide du Seigneur, par l'intervention du Seigneur. Parce que le Seigneur est Tout-Puissant. Bon, on aurait pu continuer, mais je vois qu'il est déjà midi. Mais je vais vous encourager, mes frères et sœurs. Le message est suffisant pour qu'on comprenne qu'en faisant confiance au Seigneur, qu'en nous appuyant sur lui, nous allons avoir la victoire dans toutes nos situations. Vous savez, quand j'étais étudiant comme vous, je me disais, j'étais onologue, donc je faisais les études d'onologie, et je disais, mais nous on ne trouvera jamais de boulot, on ne trouvera jamais de boulot. C'était la crise, c'était la crise du pétrole, c'était en 77, c'était déjà un peu la catastrophe. Et tout le monde parlait comme ça. Mais moi je savais que le Seigneur avait quelque chose pour moi, et qu'il avait un plan. Quand j'ai reçu le Seigneur, je suis que j'ai pu lui faire confiance pour mon travail. J'ai quitté l'onologie parce que ça me tenait captif de l'alcool. Parce que toute la journée, il faut déguster du vin, du champagne en particulier, et puis il faut recracher. Mais quand j'étais jeune, je ne crachais pas malheureusement, j'aspirais au contraire. Mais le Seigneur m'a donné un travail, le Seigneur a pourvu dans sa grâce. Je fais de l'audiovisuel, ça n'a rien à voir, mais le Seigneur a conduit. Le Seigneur a un plan pour chacun, il ne faut pas s'inquiéter. Il est fidèle, on a vu sa grâce. Mes frères et sœurs, vous êtes précieux pour le Seigneur. Si vous donnez votre vie au Seigneur et si vous marchez avec lui, ne vous inquiétez pas. Il est fidèle, il prendra soin de vous. Et un jour vous direz comme moi, mais c'est incroyable quand je regarde en arrière tout ce que le Seigneur a permis dans ma vie. Des choses que je ne m'y attendais pas. Il m'a appris des métiers que je ne connaissais pas. Il m'a conduit dans beaucoup de domaines de ma vie. Et la meilleure chose qu'il m'a conduit encore, c'est avec ma femme. Je suis tellement reconnaissant. Ma femme et mes enfants. Quelle grâce quand Dieu dirige notre vie. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça viendra en son temps. Le Seigneur a tout prévu. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Nous allons arrêter là, mais avant je voudrais prier avec vous et vous encourager. Vraiment faire confiance au Seigneur. On a tout à y gagner, mes frères et sœurs. Vous avez tout à y gagner. Remettez votre vie au Seigneur. Soyez vrai. Comme l'a dit mon frère Kevin. Je me rappelle un jour, on avait un gars qui sort de prison. Il vient et commence à prier. Mais alors lui, il jure toutes les deux minutes. Il jure. Seigneur, ce n'est pas possible. Je suis un bondi. Je suis un voleur. Vraiment. Mais le Seigneur l'a écouté. Nous, on était un peu choqués. Mais le Seigneur l'a écouté. Et le Seigneur lui a répondu. Parce qu'il l'a fait sincèrement de tout son cœur. Même avec des mots qui n'étaient pas très français. Ou très actuelles, très publiques. Mais il l'a fait. Et le Seigneur l'a écouté. Parce que quand un malheureux cri, l'Éternel entend. Là, si ce matin, vous criez au Seigneur. Demandez Seigneur. Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus être dans la crainte comme Gédéon. Je ne veux plus être en train de trembler. Faire mon petit boulot à côté. Mes petites études. Non Seigneur, je vais te faire confiance. Je veux m'appuyer sur toi. Parce que c'est toi qui m'as envoyé pour faire mes études. Même que je ne te connaissais pas avant. Mais tu avais toute ma vie entre tes mains. Et c'est tellement bon Seigneur de nous remettre en toi. De ne pas lâcher ta main. Mais de continuer à grandir avec toi. Comme ça a été dit tout à l'heure. Ceux qui ressentent qu'ils sont sales. Qui ont des péchés dans leur vie. Et qu'ils puissent te les confesser. Parce que Seigneur, quand tu nous confesses nos péchés. Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour les effacer. Parce que sur la croix, tu les as payés. Alors Seigneur, prions aussi pour chacun. Que chacun puisse apprendre à marcher dans cette relation avec toi. De cœur à cœur. À marcher par la foi. En te faisant confiance. Et en s'attendant à toi. Parce que Seigneur, tu es comme leur papa. Tu es le papa. Et nous voulons nous confier en toi. Merci Seigneur Jésus. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Encourage-les. Merci Seigneur. Amen. Pour terminer, je voudrais vous dire que moi et mon épouse, on a décidé de rester avec vous à midi. Si vous voulez nous parler, on sera heureux de parler avec vous, de prier avec vous. Parce que nous, on est des vieux. On a 73 ans et 71 ans. Mais on est des papas. Mais dans notre cœur, on est jeunes parce qu'on a le Seigneur. Et on peut vous comprendre et prier avec vous. Et puis, vous avez aussi des responsables là qui peuvent vous aider. Alors, ne vous privez pas. Le drame, c'est que l'ennemi dit, non, tu ne vas pas oser dire ça. Mais il faut oser dire. Le Seigneur nous libère. Vous savez, en tant que pasteur, on entend beaucoup de choses. Mais heureusement, ça s'envole après. On remet ça au Seigneur. Et le Seigneur efface et pardonne. Amen.